Il y a dix minutes, jusqu'à l'intervention de Nicolas, j'étais persuadé que les blockchains existaient. J'étais persuadé qu'en plus c'était un système sécurisé, comme on nous le dit toujours, et qu'il existait quelque chose qu'on pouvait appeler des strats contract. Maintenant j'en doute. J'en doute d'autant plus que, depuis 20 ans, j'aurais dit que j'ai des dumb contracts, c'est-à-dire des contracts dont vous avez l'habitude. J'étais un des acteurs de la transposition des règles d'internet dans le droit, dans le droit français, il y a une vingtaine d'années maintenant. A l'époque, je disais que toutes les règles du droit français suffisaient pour traiter 95% des problèmes d'internet. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au même discours que celui que j'entendais il y a 20 ans, à savoir qu'il n'y a rien en droit, qu'il y a un vide juridique. En soyez certain d'une chose, c'est qu'il n'existe jamais, mais jamais, jamais, de vide juridique. Le vide juridique, ça n'existe pas. Déjà le vide, on ne sait pas, mais le vide juridique, vraiment, je vous assure que les juges et le législateur passent leur temps à remplir le monde de droit. Qu'est-ce que ça veut dire, remplir le monde de droit ? Ça veut dire transposer quelque chose qui peut-être n'existe que dans votre monde à vous, vous qui comprenez ce que sont les courbes elliptiques. Moi, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien, et je pense que la Terre entière n'en sais rien à part quelques personnes comme vous. Il y a 20 minutes, je n'avais jamais entendu ce mot, courbes elliptiques. N'empêche que les courbes elliptiques, à supposer qu'elles existent vraiment, vous, vous le savez, je les supposons, j'en sais rien. À supposer qu'elles existent vraiment, il faut bien qu'elles aient un impact dans le réel, c'est-à-dire dans ce qui concerne la vie des gens. Si elles n'ont pas d'impact dans le réel, et que ce n'est qu'un petit jeu intellectuel ou mathématique entre mathématicien et amateur de bitcoin, bon, ben, c'est bien, c'est un petit jeu. On a le droit de jouer au Monopoly, on a le droit de jouer au Scrabble, on a le droit de jouer au mot croisé, on a le droit de jouer au bitcoin, on a le droit de jouer aux courbes elliptiques. Ça ne pose aucun problème, et dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'en parler. Cependant, alors que la plupart des gens disent qu'il n'y a pas de système de droit applicable au monde des blockchains, je maintiens, moi, qu'il faut focaliser son regard pour avoir un peu plus de discernement et essayer de voir ce qui peut s'appliquer comme droit dès à présent, dès aujourd'hui, au monde des blockchains. Et je crois être en mesure de vous démontrer que 95% des problèmes de la blockchain dès aujourd'hui sont impréhendables par le monde du droit. C'est-à-dire que l'on peut, en pratique, faire des blockchains et faire en sorte qu'elles aient l'usage, par exemple, dans l'internet des objets. L'internet des objets, par exemple, c'est ce qui concerne la vie des gens en pratique. Enfin, ce qui va concerner la vie des gens en pratique. Je commence, je vous propose un petit voyage intergalactique en allant du plus simple au plus compliqué. De ce que l'on sait avec toute certitude vers ce que l'on ne sait pas vraiment en matière juridique. Le plus simple, c'est le domaine de la preuve, de la preuve électronique et de la signature électronique. Parce que ça, c'est un domaine qui est maintenant balisé en droit depuis une grosse dizaine d'années, une quinzaine d'années, depuis une directive européenne de 1999 qui a été transcrite en droit français par une loi de 2000, par des décrets et par un arrêté. Et puis, il y a une loi à la rédaction dans laquelle je contribuais en 2004, la loi pour la confiance de l'économie numérique, qui est déjà traité cette question de la preuve et de la sécurité et de la signature électronique. Nous proposons donc de commencer par ce point qui est le plus sûr, le plus ancré dans le droit, dans ce qui peut concerner les problématiques de la blockchain. Pour la signature électronique, les systèmes juridiques que je vous ai énoncés prévoient qu'il faut trois conditions. La première condition, c'est qu'on puisse identifier la personne dont émane la signature. La deuxième, c'est que l'on puisse assurer l'intégrité de la création de la signature et sa conservation. La troisième, qui est tout à fait logique, c'est qu'on puisse assurer un lien de traçabilité, une fiabilité entre la signature électronique et l'acte auquel elle se rattache. Ça, ce sont les conditions de base posées par ça. Et puis, il y a une étape supplémentaire qui a été franchie dans ce que l'on appelle la création de la signature électronique sécurisée. Et c'est là qu'on revient vers la question du tiers de confiance. Dans le décret de 2013, il est prévu qu'un tiers de confiance étatique, l'Autorité Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques, des Systèmes d'Information, pardon, certifie le contenu et la qualité des certificats électroniques délivrés par ceux qui se livrent à des services de certification. Il y a donc l'État qui certifie, c'était la question de tout à l'heure, l'État qui certifie ce que sont les bonnes ou les mauvaises certifications en matière de signature électronique. Ça donnait lieu dans ce décret à la création de ce qu'on a appelé les tiers de confiance, qui sont là pour délivrer des clés de signature électronique. La Poste, par exemple, en est un. Il y en a quelques autres qui ont pris des positions très importantes sur ce marché. Mais ça passe par des tiers de confiance. C'est une logique de coffre-fort, puisque le décret nous précise qu'une clé qui n'aurait pas été certifiée par l'ANSI ne peut pas être utilisée en tant que valeur probante d'une transaction. Il faut que tout soit bien protégé, enfermé dans la coffre-fort à triple tour, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on est dans une logique qui est radicalement inverse à des années de la blockchain. Tire de confiance, certification, coffre-fort. Alors que la blockchain repose sur l'inverse. A savoir l'absence de tir de confiance, pour le moment l'absence de certification, pas sûr que ça dure. Troisièmement, le fait que c'est un système décentralisé. Alors en apparence, on est sur une impasse déjà, pour cette première question qui est celle de la preuve et celle de la signature électronique. pensez que si une blockchain ne peut pas rapporter la preuve des transactions qu'elle est supposée rapporter, tout ce dont on parle depuis des mois et des mois n'existe pas. Littéralement, ça n'existe pas. Ou plutôt, ça n'existe que sous forme de jeu entre vous. Super sympa, le club. Super sympa. Mais en fait, ça n'existe pas. Amusez-vous bien, les mecs. Voilà. Alors je crois pouvoir vous dire qu'on peut sortir de cette impasse. Oui, Nicolas. Oui, je voudrais vous poser une question. C'est-à-dire que un des professeurs d'université, d'Alesis, dit dans ses slides que sur Internet, il n'existe pas de responsabilité juridique sur les signatures qui apparemment existent maintenant dans l'application de la directive européenne sur la signature numérique. Eh bien, tu vois que depuis 1999, ça existe. 1999, ce n'est pas tout à fait jeune. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller en prison si jamais ces systèmes... En prison, non, parce que ce n'est pas de la matière pénale. En revanche, il y aura des conséquences civiles, commerciales. Par exemple, un contrat que toi et moi nous aurions passé avec une signature électronique qui n'aurait pas fait l'objet d'une certification, vaudra entre nous aussi longtemps que l'un d'entre nous ne le dénoncera pas. Mais s'il a de l'autre dit. Oui, en fait, ce contrat, il était bien, mais pas signé avec ça. Il me défavorise, et d'ailleurs, je ne l'ai pas signé. Ce n'est pas moi, c'est lui. Eh bien, je ne serais pas en mesure de prouver que, en fait, toi et moi, nous avons passé un contrat. Et donc, la transaction nous allons passer tomber d'elle-même. C'est pour ça que la question de la preuve est vitale. Et du coup, c'est une forme de « d'un droit de plus à protection légale ». Pas du tout, c'est une zone de beaucoup de droits. Il y a une directive européenne, il y a deux lois. Je décris un arrêté. Qu'est-ce que tu veux de plus ? En plus, c'est la chose de l'once. Non, mais c'est qu'on ne bénéficie plus de la protection de la loi. On bénéficie tout à fait de la protection de la loi. Je saisis un juge et lui dire « Monsieur le juge, il y a un problème. Je lui ai besoin d'une anonymisation. Parce que le contrat que j'avais passé avec Nicolas, il existe quand même. » C'est ça, la protection de la loi. C'est le recours au juge. Il est capable de mettre en évidence le fait qu'un problème de fait, que tu as réussi à qualifier en droit, et si c'est une solution juridique. Il y a le problème de ce qu'on appelle « live limit » en anglais. Donc, par exemple, des organismes de certification peuvent vous faire enseigner un truc qui va dire « on est responsable de rien » si jamais ça marche pas bien ou si jamais c'est diraté. « C'est vrai. » « Voilà. » « C'est vrai. » « Du coup ? » « C'est une certification qui se donne quelques garanties effectives. Elle se donne une garantie de fiabilité même. puisque ce sont en réalité des émanations privées de l'État de l'autorité de certification. Mais tu as effectivement ce problème de disclaimer. C'est une solution qui se donne là. » Donc, en apparence, nous sommes en face d'une impasse. Il se trouve que je suis un peu plus opiniâtre que les impasses et que si je suis chaud, c'est parce que je tape contre les murs avec ma tête. Donc, nous avons déjà deux solutions pour sortir de l'impasse. La première solution, c'est qu'à la fin du décret de 93, l'article 3 et l'article 8 du décret de 93 prévoient une reconnaissance internationale. C'est-à-dire que l'on peut incorporer dans le droit français des systèmes de certification qui viennent de l'étranger. Un système de certification qui est connu, qui vient de l'étranger, c'est les systèmes européens. Il suffit qu'une blockchain quelque part en Europe ait été autorisée par son gouvernement pour être immédiatement reconnue comme étant une blockchain certifiée valable partout dans l'Europe. Par chance, le gouvernement estonien, qui a un peu d'avance et qui fait partie de l'Europe, a fait ça. Le gouvernement estonien utilise une blockchain. Donc, je peux vous l'annoncer, dès aujourd'hui, la blockchain estonienne est une blockchain valable au point de vue juridique au point de vue de la preuve des faits qu'elle peut rapporter. Toutes les transactions qui passent par la blockchain estonienne sont des transactions juridiquement valables en droit français. En droit français dans tous les droits de l'Europe, d'ailleurs. Et puis, l'article 8 prévoit que même des systèmes étrangers hors Union Européenne, s'ils vont bénéficier d'une certification d'un niveau équivalent à celle de la certification européenne, peuvent aussi bénéficier de cette même incorporation de droits français. Et c'est là qu'on arrive à la question américaine. vous savez que le Nasdaq, un des marchés financiers américains en décembre, le 24 décembre je crois, ou le 31, a fait une émission de titres d'actions en bourse par une blockchain. Cette blockchain a été certifiée par la SICI, par l'Autorité de Régulation des Marchés Financiers américaine. Donc, nous avons bien une blockchain américaine qui a été certifiée par une autorité qui bénéficie d'une reconnaissance équivalente à celle qu'elle aurait eue en droit français ou en droit européen, et qui donc est immédiatement applicable en droit français. Ça, c'est la première solution pour sentir de cet impasse que l'on avait en apparence racontré. La deuxième solution, à supposer même que tout ce que je vous dis là soit faux, à mon avis c'est pas faux, mais à supposer que ce soit faux, il existe une deuxième solution qui entrera en vigueur le 1er octobre 2016, c'est-à-dire dans 4 mois. Dans 4 mois, il y a en France une grande réforme du droit des obligations, du droit des contrats, si vous voulez, qui entre en vigueur. Ce sont des textes qui ont été discutés depuis une vingtaine d'années, il y a eu des commissions, deux commissions, il y a eu beaucoup de discussions. Pour une fois, c'est une réforme juridique qui est très très bien faite. Et notamment, cette réforme des obligations prévoit dans ses articles 1359, 1365 et 1366 du Code civil dans la salle numérotation future, des tas de choses qui sont intéressantes pour nous, qui nous intéressent à la blockchain. Alors je vais vous les lire parce qu'il est vachement plus simple. Par exemple, article 1359, la preuve des faits est libre. Elle peut être apportée par tout moyen. Tout moyen, donc notamment la blockchain. La preuve des faits est libre, ça a une conséquence juridique directe pour vous. Jusqu'à présent, dans le régime de preuve du droit français, on distinguait la preuve entre commerçants et la preuve entre non commerçants. La preuve entre commerçants, entre sociétés par exemple, votre personne physique commerçante était libre, c'est-à-dire qu'elle pouvait être apportée par tout moyen. La preuve entre non commerçant et commerçant ou la preuve entre deux non commerçants n'était pas libre. Elle obéissait à un certain nombre de normes, une hiérarchie de normes de mode de preuve. Dorénavant, si on passe un smart contract, on parlait la semaine dernière d'assurance, s'il y a une blockchain assurance qui traite des problèmes d'assurance des particuliers, mettons des accidents d'automobiles, il n'y aura aucun problème à ce que la blockchain puisse être un mode de preuve puisque la preuve d'effet juridique est libre. Article 1359. Article 1365. L'écrit consiste en une suite de lettres, jusque-là tout va bien, de caractères, de chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d'une signification intelligible, ça c'est plus difficile, quel que soit leur support. Bon, c'est très exactement une définition de blockchain. Une suite de caractères d'une signification intelligible. Il faudra que juste la plus que c'est la signification intelligible. C'est intelligible par qui ? Est-ce qu'il faut avoir comme Nicolas 50 PhD en mathématiques et en cryptographie ou je ne sais pas quoi pour que ce soit intelligible ou est-ce que ça doit être intelligible par Madame Michu ? Comme nous sommes en France, je peux vous dire tout de suite que ça va devoir être intelligible par Madame Michu. Et puis Nicolas n'est pas français après nous et en France on n'aime pas les étrangers. Vous pouvez rigoler mais c'est comme ça que se fait le droit. C'est comme ça que je les juge en fonction de considérations de travail. Article 1366. l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier sous réserve que puisse être du bon identifié la personne dont il est mal et qu'il soit établi et considéré dans des conditions de nature en garantie à l'intégrité. Et ça aussi, il me semble que c'est une définition de la blockchain. Ce qui veut dire que c'est pas une identité, c'est une identité. C'est une identité. C'est pas la même chose parce que je peux signer une transaction de Bitcoin par exemple sans que c'est sûr que c'est bon. C'est vrai mais ce sera quelqu'un. Et il suffit que ce soit la personne avec laquelle je suis contractée. Et donc je peux identifier la personne. Et puis je peux garantir l'intégrité de la transaction. Enfin jusqu'à il y a 20 minutes je pensais qu'on pouvait garantir l'intégrité de la transaction. Nicolas a brisé tous mes rêves et en avant la blockchain ne vaut plus rien. Continuons. Où est-ce que j'ai mis les petites appellettes ? Ah c'est le feu de l'action ça on perd les appellettes. Voilà, sans définir pour la signature électronique c'était le plus simple. Il y a une question qui est beaucoup plus importante c'est celle de la loi applicable. Bon nombre des juristes encore oui bon nombre des juristes qui se penchent sur les questions de Blochette sont dit parce que ce sont de grands fédérants disent les Blochette c'est beaucoup 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 d'ordinateurs répartis dans le monde entier des galaxies. Ça j'ai pris une image de galaxies. Oui c'est vrai c'est beaucoup beaucoup d'ordinateurs dans le monde entier. Ils ont déduit mais c'est une erreur ils ont déduit ce qu'il ne peut pas y avoir de loi applicable. C'est une erreur parce que depuis 1998 on sait que c'est une erreur. Que nous dit la loi ? D'abord la loi distingue trois questions qui sont différentes en matière de loi applicable. Trois modes de réflexion. Le premier mode de réflexion c'est sur les contrats. Le deuxième mode de réflexion c'est sur ce que nous juristes on appelle les quasi-délits. Les faits juristes. Les quasi-délits ça n'a rien à voir avec les délits dans ce commun du terme c'est juste ce qui donne lieu à une mise en cause de responsabilités dans les autres cas que les contrats. par exemple en action de web qui ont un gissade sur un qui est en tapis ou blanc de chou en chou. Et la troisième question de responsabilité et de détermination de loi applicable c'est celle de la matière pénale. C'est-à-dire les infractions commises au code pénal. Et c'est ces trois points que je vais voir avec vous. Déterminant la loi applicable à un contrat. Un soir contract par exemple. La première chose et le blanc dans la tête de mes confères c'est qu'il n'y a pas de contrat sans loi. C'est un principe intangible du droit au moins depuis 1950. Il y a un arrêt du 21 juin 50 qui énonce très spécialement qu'il n'y a pas de contrat sans loi. Donc il y a nécessairement une loi. Le travail a peut-être trouvé qu'elle est là. Mais il y a une loi. Ce que je dis là est vrai pour toutes les matières du droit sauf quoi. La deuxième chose c'est qu'on a en matière de contrat une foultitude de conventions internationales. C'est-à-dire d'accords qui ont été signés par tous les pays du monde ou presque tous les pays du monde et de tous les pays du monde c'est notamment le cas de la convention de Rome de 1980 sur les obligations de la part actuelle qui permettent de déterminer quelle est la loi applicable à un contrat de contrat. Je la cite actuelle parce qu'elle est magnifiquement rédigée. c'est la loi du lieu avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. Merci. C'est quoi les liens les plus étroits ? Le paragraphe 2 de l'article 4 de la convention de Rome nous le dit très précisément. C'est le lieu d'exécution de la prestation caractéristique ou c'est le siège de la personne morale lorsqu'on parle d'une personne morale. Qu'est-ce que c'est que le lieu d'exécution de la prestation caractéristique ? C'est l'endroit où l'objet du contrat est réalisé. Par exemple si l'objet du contrat c'est un contrat d'assurance c'est l'endroit où l'assurance est réalisée. Par exemple je suis assuré pour conduire ma voiture et s'il y a un accident je viens de déviser. Et donc on va déterminer à quel endroit est le lieu de la prestation caractéristique. Ça c'est le principe général de rattachement. C'est le principe général de rattachement. Il y a quatre exceptions qui vont vous concerner aussi en matière de blockchain. Une première exception qui elle remonte à l'antiquité. Elle remonte tellement à l'antiquité que les juristes dans le monde entier la formule encore en latin en matière d'immeuble la loi applicable c'est la loi du lieu de situation d'immeuble. La loi du lieu où se trouve l'immeuble. On attend dire ex-locki c'est pareil. Ça n'a pas bougé depuis moins de mille. En matière d'expédition de marchandises En matière d'expédition de marchandises c'est le lieu donc par l'expédition ou alors c'est le lieu où elle est déchargée. Le juste statut dans ses cas. Pour un consommateur c'est un principe universel ça. C'est le lieu de résidence du consommateur. Et en matière de contrat de travail pourquoi pas les contrats de travail avec l'autre chaîne après tout c'est le lieu d'établissement habituel du contrat de travail. Le lieu où s'exécute le contrat de travail. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème même s'il y a des myriades d'ordinateurs pour déterminer quelle est la loi applicable à un contrat. A partir du moment où on a déterminé quelle est la loi applicable à un contrat on a déterminé quel est le système juridique qui va juger du contrat. Ça veut dire qu'on a résolu tous les problèmes qui se posent en matière de contrat. Parce qu'il y a accès à un juge par le fait de déterminer une loi applicable et que le juge sait quel droit matériel appliqué. Il veut dire sur ce contrat comme l'immeuble est situé en Espagne je vais appliquer le droit espagnol ou plutôt je vais demander au parti de m'expliquer ce que c'est que le droit espagnol applicable à cet immeuble. Et puis après je déciderai. Voilà, c'est comme ça qu'on procède en matière de contrat. Donc en matière de contrat qui est un des trois points que je vous ai dit on peut déterminer quelle est la loi applicable. C'est la même chose en matière de faits juridiques. C'est-à-dire de faits de l'homme qui causent un dommage à autrui. De tout ce qui cause un dommage à autrui. Là le principe existe depuis un moment déjà c'est le principe de la liberté de la preuve. Le principe qu'on retrouve transcrit tel quel maintenant dans le droit qui sera en vigueur à partir de 2016 du premier octobre 2016. Le principe là aussi remonte à l'antiquité c'est l'application de la loi où le délit a été commis. Si j'ai un accident de voiture à Paris on appliquera la loi parisienne la loi française. Si j'ai un accident de voiture à Madrid on appliquera la loi de Madrid. Il n'existe pas de territoire du monde où il n'y a pas une loi applicable donc forcément on déterminera la loi applicable à cet accident. Poussons un peu plus loin le raisonnement essayons d'imaginer ce qui peut se passer pour des blockchains liés à d'IoT. On a une succession d'objets qui sont connectés les uns aux autres vers la planète comment est-ce qu'on peut raisonner pour rapporter une loi applicable à un fait dommageable ? Et bien en appliquant la convention de l'IoT du 2 octobre 1973 sur la responsabilité des produits. Après tout l'IoT c'est jamais qu'un ensemble de produits qui sont connectés entre eux mais c'est d'abord des produits. Et par chance cette convention de l'IoT nous donne quatre critères de rattachement et vous verrez qu'aucun n'a à voir avec le lieu où se trouve le serveur informatique. Le premier critère de rattachement c'est le lieu du fait dommageable. Le deuxième critère de rattachement c'est le lieu du domicile de la victime. Le troisième critère c'est le lieu du domicile du fabricant ou du producteur. Et le quatrième critère c'est le lieu d'acquisition du produit. Nul part où vous verrez une question d'ordinateur. On se fiche de savoir où se trouvent les ordinateurs. C'est pas notre problème. On n'en a pas besoin. Les gens qui disent il n'y a pas de loi applicable parce que les ordinateurs sont partout disent des bêtises. C'est tout. Troisième point dont je suis très fier parce que après tout c'est moi qui l'ai fait en train d'entendre en droit français. Quelle est la compétence juridictionnelle en matière pénale ? C'est la compétence juridictionnelle et ça a été jugé par le Premier Correctionnel de Paris en novembre 1998. C'est la compétence des juridictions françaises pour toutes les infractions qui sont commises en France ou qui ont un lien de rattachement avec la France. Il suffit qu'un des éléments quelconques de l'infraction a été commise en France pour que l'infraction soit jugée en France selon le droit français. L'affaire qui a donné lieu à ça c'est une affaire de diffamation raciale qui concernait Robert Fourrisson qui disait ce que j'ai dit c'est peut-être répréhensible au regard de la loi française mais je l'ai écrit sur un site dont le serveur est situé aux Etats-Unis et il nous avait bien l'adresse du serveur en question. Et donc puisque c'était situé aux Etats-Unis je ne suis pas redevable au regard de la loi française. Et je crois là que le tribunal correctionnel de Paris lui a cacqué la dette. et bien c'est exactement la même situation qui va s'appliquer à tous les dommages de mon matériel en matière pénale qui pourront résulter de blockchain. S'il y a un critère de rattachement en France la victime ira se plaindre en disant oh j'ai été victime d'une escroquerie il y a eu une blockchain frauduleuse parce que Nicolas n'avait pas travaillé sur la cryptographie il y a eu une blockchain frauduleuse je l'ai été roulé dans la farine on m'a volé toute ma fortune au secours mes économies ma cassette qu'est-il donc à les faire dans cette galère et tout ça monsieur le juge français vous êtes compétent et le juge français dirait oui je suis compétent parce qu'il y a un critère de rattachement c'est vous la victime vous êtes une victime française donc c'est un critère de rattachement je suis compétent pour le juge français pour appliquer la loi française et j'irai juger au plan pénal tous ceux qui ont contribué à la commission de cette infraction oui si Apple si je suis victime si je suis ça peut être là vraiment oui c'est ça peut être là mais je suis victime de rien en plan pénal par rapport on arrive maintenant à un endroit qui relève de la scientifique à un endroit où on commence à perdre au pied je veux dire à perdre au plan juridique mais on peut quand même continuer à penser c'est le point des des organisations autonomes des organisations qui sont émanations de robots si vous voulez comment est-ce qu'on peut penser ça en termes de droit oui c'est plus dur j'ai d'abord pensé que ça pouvait être des sociétés pourquoi ? parce que la définition des sociétés en droit français l'article 1382 du Code civil nous dit qu'il suffit que deux personnes décident ensemble d'affecter un élément de leur patrimoine en vue d'une entreprise commune pour réaliser un bénéfice ou pour profiter de l'économique qui en résulte pour qu'il y ait une société par exemple un contrat de coproduction cinéma c'est une société gré de fait lorsqu'une des parties au contrat de production trouva se prendre elle dit en fait nous avions une société donc nous devions partager les bénéfices de manière équitable ce sont des sociétés que l'on constate a posteriori c'est super c'est super sauf que la définition elle dit deux ou plusieurs personnes et que jusqu'à preuve du contraire les robots c'est pas des personnes et il va se passer un moment avant qu'un juge français dise le robot machin c'est une personne et que deux robots machins ce sont des personnes des robots sont des robots pas des personnes mais c'est pas une personne du tout ni morale ni pas morale c'est pas une personne c'est un programme informatique alors je vais poursuivre un petit peu la recherche la recherche d'une définition qui pouvait opérationnellement opérationnellement fonctionner pour décrire ce que c'est qu'une déçue musée d'autonomie ce qu'on parle et il y en a une en droit français il y en a une c'est la définition de la fiducie je ne dis pas attention je ne dis pas que ces organismes ce sont des fiducies parce que la fiducie est soumis à un formalisme assez lourd en revanche la définition de la fiducie en droit français qui existe depuis 2009 je crois ou 2007 dit que la fiducie est une opération donc plus seulement une opération une application patrimale une opération et c'est bien ce que font deux robots entre eux lorsqu'ils communiquent par lesquels un ou plusieurs constituants on parle de constituants sans préciser qu'il s'agit de personne évidemment en 2007 dans l'esprit du législateur il s'agissait de personnes physiques ou de personnes morales mais pas de robots donc on pourrait très bien dire que des constituants sont des robots par lesquels ils transfèrent des biens des droits ou des sûretés ou un ensemble d'âme présents ou futurs et ça c'est très intéressant un ou plusieurs fiduciaires et là encore on ne parle pas de personnes qui les tendent séparer de leur patrimoine propre agissent dans un but déterminé au profitant ou plusieurs bénéficiaires avec ça vous pouvez faire un blockchain d'assurance il s'agira de savoir après comment on fait en sorte pour que ce soit vraiment une fiducie et pas seulement l'application de cette définition ou comment plus exactement le juge pourra dire l'objet que vous me présentez ça s'apparente à une fiducie vous n'avez pas réalisé le formalisme de la fiducie et on ne peut pas constater a posteriori l'existence d'une fiducie une fiducie ça se décide a priori dans la société la précédente définition l'avantage c'est que l'on pouvait constater a posteriori l'existence d'une société sans même que les parties l'aient vraiment décider pour la fiducie on ne peut pas faire ça donc on a ici un problème que le juge devra francher il se peut que ces engins ces DRAC soient des monstres des monstres juridiques mais même les monstres juridiques on sait les traiter après on a su traiter les problèmes d'internet donc en conclusion rassurez-vous vous pouvez faire toutes les blochelles que vous voulez les blochelles seront toujours appréhendables par le droit et on se régalera bien à faire du droit devant les tribunaux pour montrer que ce n'est pas les pannes d'écrire des lois qui seront mal écrites qu'il suffit pour traiter qu'après 15% des problèmes de faire le droit civil voilà je vous remercie une question ? quelques questions ? non ? j'ai une question quand même donc finalement cette responsabilité vis-à-vis des produits que vous avez évoqués à quelques slides auparavant on l'a cassé ça n'est plus il n'y a plus aucune responsabilité au contraire tu as des quantités monstrueuses de procès pour une question de logiciel prendre un exemple simple prendre une voiture autonome ça avait bientôt la mode la voiture où tu fais boum et puis boum le programme n'avait pas prévu qu'elle fasse boum mais elle fait boum quand même qui est responsable ? les fabricants tu vois pour toi les fabricants tu n'en sais rien moi non plus mais on n'en sait rien ça t'empêche que la question va se poser on a bien un objet qui est piloté par un programme informatique quelque chose d'un dommage à un piéton donc on est dans le monde réel on est à l'intersection du monde numérique et du monde réel cette intersection elle sera jugée par des juges conformément au principe que je viens de dire on est censé avoir contrôle de son véhicule en permanence etc est-ce que c'est le rédacteur du programme qui est responsable est-ce que c'est l'intégrateur celui qui a créé la voiture et qui a mis le programme à l'intérieur est-ce que ce sont les systèmes de signalisation qui ont autour des défaillants il y aura probablement de très longues expertises techniques et de très longs débats juridiques pour savoir qui est responsable mais la responsabilité sera dans tous les cas franchée contre les bons principes que je viens de dire ou plus précisément contre les bons principes qui découlent des principes que je viens de dire on commence à voir pas dire oui on était dans une rue à Paris pas dans une rue à Madrid oui on n'y a même plus des rues parce qu'elles sont silencieuses elles sont silencieuses et il n'y a même plus que la decapitalité dans l'industrie automobile alors c'est bien que ça risque que ça sera jugé etc et que peut-être qu'une autre chose sera condamnée etc mais dans l'industrie informatique pure la pratique c'est qu'il n'y a aucune responsabilité qu'on signe ce disque ouvert ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai que le jour il y a des dizaines et des dizaines de procès informatiques en général tant chose en est quelque chose est-ce qu'il y a des conditions d'éducation on dit qu'il n'y avait aucun droit mais ce n'est pas de l'informatique c'est quand même de l'éducation ce n'est pas de l'informatique et en plus la jurisprudence française dit que comme tu es un consommateur dans ce contrat il ne peut pas y avoir de clause exorbitante de droit commun qui te laisse de tes droits et que donc même s'il y a une clause des conditions de l'iTunes ou de Facebook qui dit que ce sont les juridictions de Palo Alto en Californie qui sont compétentes et qu'on applique le droit californien on ne peut pas se priver trop à citoyen français de ton droit légitime à faveur à l'octobre et donc une juridiction française ou une juridiction qui sera compétente et qu'elle appliquera le droit français tu as deux décisions de pause il y a 5 ans et là-dessus mais ça c'est la théorie de la pratique c'est la pratique c'est la pratique la pratique c'est que si tu as te plaindre maintenant du iTunes de Facebook je ne sais qui qui est en paix pour un livre au titre de condition générale c'est pas au titre de condition générale de consommation je saisis celui-là de sa domicile en le disant coucou monsieur le juge il est vrai que les conditions générales de iTunes selon ton exemple disent ceci et cela et qu'elles me lèvent mais je prétends moi au regard de la jurisprudence qui a été prise par la cour d'appel de compte par la cour de cassation maintenant que vous êtes compétent vous êtes compétent vous devez juger et la cour d'appel le tribunal dira oui c'est vrai nous sommes compétents nous avons jugé une question extrêmement intéressante je la pose depuis des mois et des mois je ne sais pas je ne sais pas justement au final il ne faudrait pas qu'il ait systématiquement enfin qu'il ait pu systématiquement remonter nominativement à un propriétaire d'objets colligés mais pourquoi ? pour pouvoir engager les poursuivre c'est bien c'est un fasciste pourquoi vu que les systèmes de prendre des responsables et pourquoi tu ne veux pas être anonyme c'est bien l'anonymat vous avez peut-être poursuivi par exemple alors fais attention c'est une histoire il faut que tout le monde soit identifié en permanence et qu'il va se poursuivre et lui taper sur la tête si toutes les voitures connectées s'il n'y a pas de responsable on fait comment ? mais il y aura des responsables ce que je te dis c'est qu'il y aura des responsables et qu'il y a du droit il y aura un débat pour savoir qui est responsable en pratique pragmatiquement la règle sera très simple il sera responsable celui qui sera assuré c'est-à-dire l'assurance parce que on ira chercher celui qui a d'argent pour payer c'est pas la peine de se cacher à la tranquillot s'il y a une voiture qui me renverse et qui me casse la jambe et que je souhaite être indemnisé je ne peux pas être indemnisé par Mme Michu qui a juste 3 centimes à me donner je vais être indemnisé par son assureur qui lui est très riche je vais pouvoir me donner la compensation légitime à laquelle j'ai donc j'assignerai en justice Mme Michu le fabricant de la bagnole qui lui-même se retournera comme le concepteur du programme et l'assureur de Mme Michu et donc je vous rends à deux mois quatre personnes qui se furent plus ou moins d'argent et le juge fera le tri beaucoup moi vraiment j'espère surtout que ça n'arrivera pas je vais prendre mon casque est-ce que en mobilisant une blockchain et sur la base de la juridiction que tu décrivais on peut avoir un niveau de certification pas équivalent mais qui ait la même force que ce que ferait un notaire par exemple sur les transactions immobilières eh bien j'ai été le premier avocat en France il y a quelques semaines à faire une vente d'entreprise non pas d'action d'entreprise en termes de blockchain je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était un système certifié ou pas parce que dans le monde réel avant l'existence des blockchain on n'avait pas besoin de certifier la transaction par un notaire par exemple c'était une transaction de gré à gré maintenant pour la question des notaires et des immobiliers c'est un problème un peu différent parce que les problèmes bénéficient d'un monopole d'une part et ensuite dans des officiers ministériels ce monopole il a en reconnaissance du fait qu'il contribue au pouvoir régalien de l'état l'état qui a intérêt à suivre la tenue de son territoire le cadastre c'est-à-dire ce que l'on fait de son territoire et en plus il a intérêt à suivre ce que l'on fait de leur rendez-vous mais ce qui est valable en France n'est pas valable partout les notaires ne sont pas une institution unégercelle de loin sans faux c'est juste qu'en France nous sommes un état très vacobain très centralisé et qu'on aime bien conférer des monopoles à tout un chacun et ceux qui n'ont pas de monopole ils sont là pour empêcher les gens de négocier leur monopole etc vous avez évoqué l'état des notaires et du coup j'ai pensé à Diffusion qui a travaillé justement avec Diffusion justement pour cette histoire de notariat et du coup en tant qu'évoquais qu'est-ce que vous pensez de ces actions ? que du bien sûr que du bien sûr on n'a pas besoin d'une notaire prenez une transaction immobilière quelque chose A vous achetez un immeuble à B comment ça se passe ? dans la vraie vie A va soit compléter un journal d'annonce immobilière soit évole un vrai mobilier pour dire je voudrais acheter un immeuble à un appartement qui est relation à telle critère telle taille telle nombre de pièces telle localisation etc etc que le but est en cours il y a un immeuble à B ou le partit mignolier va faire un boulot il va trouver le bien qui lui correspond il va négocier le fil avec le propriétaire à un moment ils vont s'appeler dans la voie hop pourquoi on est d'accord pour que l'appartement soit vendu à X millions ? Qu'est-ce qu'il a fait le notaire en ce moment ? il est pas encore là il est pas encore là le notaire n'a parlé qu'a posteriori une fois que la transaction est faite elle est pas enregistrée une fois que la transaction d'accord de volonté département Et sur le prix, il fait. Pour dire, oui, il y a bien d'accord des parties sur la transaction et sur le prix. Mais pourquoi est-ce qu'il est obligé de faire ça ? Parce que c'est son boulot et que son boulot est une émanation de l'État qui intéresse à voir ce qui devient de son territoire. Mais surtout, il certifie le fait que le vendeur a bien propriété du bien. Et il est assuré contre ça. Est-ce qu'on a besoin de cette certification ? Et puis en France, notre rôle important des notaires, c'est de la collecte d'un coût des trois notations. Oui, mais il ne t'a pas échappé qu'un contrat de contracte est idéal pour collecter le monde. Par exemple, tu pourrais imaginer une transaction immobilière qui est virée entre une crypto-monnaie. Le contrat, c'est une fois que les A et B sont d'accord sur le fait que l'immeuble d'identité comme tel est vendu à différents prix, eh bien immédiatement, il y a x% de droits d'administration qui par ailleurs. A rédiger, ce n'est pas très difficile. Donc on a besoin de notaires pour faire ça, pour faire en sorte que ce flux financier, ce divise en dehors, en allant principalement vers le vendeur, et subidièrement pour une toute petite fraction, une fraction trop importante, vers l'État, et pour une autre fraction, vers l'avril immobilier. Pourquoi c'est difficile ? Au contraire. Parce que ce serait un bon moyen pour l'État de collecter des objets sans difficulté. La question n'est pas là. Le moment où c'est réglementaire, c'est réglementaire. Je crois tout à fait différemment de toi qu'à partir du moment où c'est réglementaire, il faut passer où ? Il faut en sorte que la réglementation tombe. Parce que c'est inutile. Il n'y a pas de réglementation partout. C'est la loi. Ce n'est pas la loi, c'est la réglementation. Et nous mouvons que ce soit des droits. Sais-tu combien il y a eu de lois l'année dernière votées au Parlement ? Je ne te parle pas des décrets et des prêtés et de tout l'esprit brève de l'application. Des lois, simplement. Dis un chiffre sur le nombre de lois qui ont été votées l'année dernière, le 1er janvier 31 décembre. Le 1er janvier 31 décembre qui dit plus ? Il y a eu plus de 2 000 droits aujourd'hui. Ça fait un bon rythme. Est-ce que vraiment, chaque année, on a besoin de 2 000 voix supplémentaires ? Est-ce que l'État, quand il sera sûr de la fialité de la blockchain, aura intérêt à éliminer les affaires ? Est-ce que c'est un peu rapide ? L'État n'a même pas fichu d'éliminer les taxis comment tu qu'il élimine... ... En revanche, toutes ces questions-là, pour vous dire que je bosse sur des projets comme ça, des projets de cadastre, blockchain, avec collègues de l'impôt ou de Tralala, les ventes cheveux en ligne directe, facile, sur des pays qui ne sont pas la France, sur des pays qui n'ont pas la culture juridique, la culture étatique de la France. L'Honduras le fait très bien sans moi, enfin, je ne sais pas, mais il le fait sans moi. Mais il y a des pays d'application qui s'éclatent. Parce que plus ils n'ont pas de cadastre. Et pour des pays qui n'ont pas de cadastre, qui ont un système de qualité de l'ordre très difficile, là, la blockchain est vraiment efficace. Parce qu'il se trouve que tous ces pays sont directement équipés en téléphone 4G. Donc, il y a des tas de choses comme ça qui vont être collectées pour le compte d'État, qui ne sont pas encore très très solide moins instituées, comme les États français. Par rapport à mon exemple de fraudeur, je prends un exemple simple et comment vous gérez cette exemple ? Je suis propriétaire, donc j'ai un document de notaire qui stipule que j'ai tant de mètres carrés à tel endroit et que j'ai tant de tantièmes. D'accord ? Et j'ai mon syndic qui me facture des tantièmes qui ne correspondent pas à mon acte de vente. D'accord. Comment je fais ? Comment tu fais aujourd'hui ? Ben aujourd'hui, je suis en merde. Non, aujourd'hui, tu vas essayer un formulaire en interquant le syndic en disant, c'est tant pas fait, il me prend trop de charge par rapport aux tantièmes. Et donc, je demande d'être remboursé. Exactement la même chose. Mais, ça ne marche pas du tout. Ah bon ? Non. Parce que le syndic me répond qu'il est dans ses droits et que c'est lui qui affecte les tantièmes qu'il souhaite. Et qu'il n'a rien, qu'il n'a pas à se rattacher... Je ne suis pas du tout impressionné du droit immobilier à l'instant. Mais, si tu as un équilibre avec ton syndic, il y aura toujours un tribunal pour technologie. Le tribunal te donnera toi aux raisons, mais tu pourras le saisir. Et ça ne changera pas avec les blocs tués. Une question un peu limite sur la responsabilité. Sur Ethereum, il y a déjà des smart contracts qui implémentent des chaînes de Ponzi ou des chaînes. Voilà. Donc, on peut supposer que l'auteur de ce smart contract est totalement anonyme. À terme, il peut y avoir des victimes. Alors, comment la question de la responsabilité peut être posée devant ce robot ? De la même manière qu'elle se pose aujourd'hui lorsqu'il y a un accident de voiture et qu'il y a un délit de fuite. On va chercher qui est la personne en fuite. Et si on l'attrape, on l'attrape. Si on l'attrape, on l'attrape. Si on l'attrape, on l'attrape. C'est-à-dire que rien, en réalité, rien ne change. Les blockchains ne changent rien au point de vue juridique. D'accord. Les blockchains améliorent la limite quand même. Donc, elles facilitent la fuite des responsabilités. C'est vrai, mais la plupart des gens ne sont pas des délinquants. Et donc, pour la plupart des gens, ça ne changera rien. Pour les délinquants, c'est un avantage cher. Ils n'avaient pas quand même des blockchains, déjà, pour trouver les bons moyens d'échapper à la justice. Par définition, ceux qui veulent échapper à la justice, ce sont des délinquants. Il y en a peut-être plus, ça les fait. Bon, ils ont l'attrapeur de suffisamment le cure. Mais il ne t'a pas échappé non plus que, récemment, une liste de documents assez impréhente est apparue qui a montré des systèmes massifs de fraude fiscale vers un pays d'Amérique du Sud. Et on n'a pas eu besoin de blockchains pour ça. L'imagination délinquante est quasiment sans limite. Il y a toujours un temps d'avance sur l'imagination des délinquants. C'est pour ça que la fréquentation des délinquants est quand même. Mais méfiez-vous quand même. D'autres questions ? J'ai encore une question sur le préjudice. Bon, avant qu'on fasse le procès à des robots qui ont fondé notre vie, aujourd'hui, la question, c'est vraiment de faire procès à un tel. Est-ce qu'on peut faire un procès ? C'est le procès d'aujourd'hui. Donc, au micro-centre ou à Google, d'accord ? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire, si le préjudice est distribué, chaque Français perd 10 minutes par jour dans les emmerdes diverses et variées, est-ce qu'on peut faire un procès si le préjudice est distribué ? Oui, la question, c'est pas le... On sait qu'il est à ce Paris, un procès où ils sont... Ils le sentent, parce qu'ils sont quand même... Apple à 200 milliards de préseaux, 100 millions de... ça ne leur coûtera rien. Ça leur apporte plus. C'est une bonne question. La justice, c'est une loi statistique. La justice, c'est comme le poker. C'est le plus riche qu'ils gagnent à la fin, parce qu'il y avait le moyen de jouer un peu en plus. Mais ce n'est qu'une loi statistique. Et les lois statistiques, vraiment, sont faites pour être démontées. Il y a des tas de cas d'espèces, des cas spécifiques individuels, où des individus qui avaient les poches très peu profondes ont réussi à faire tourner la tête à des gens qui étaient très, très intéressants. Il y a eu... Il y a très régulièrement d'énormes scolaires financiers qui consomment des centaines ou des milliers d'épargnants, qui individuellement ont perdu des sommes qui, certes, sont importantes pour eux, mais qui, individuellement, sont relativement pas importantes, et qui, en se regroupant, réussissent à faire... obtenir des réparations relativement conséquentes. C'est arrivé encore à lire à la PNB. C'est arrivé à la Poste, il y a... C'est moi avec elle, qui s'arrivent tout le temps. Ils ne savent pas ce qu'on veut. Mais c'est la même logique. C'est la même logique. Si tu arrives à prouver que tu as un préjudice, tu seras démissé à l'autor de ton préjudice. Quel est ton préjudice ? Combien niveaux ? Elle est distribuée à chaque Français... Non, mais le bien... Toi, tu ne peux agir quand on ne peut pas agir au nom des Français qui ne connaît pas. T'en peux agir au nom des Français ? T'en peux agir au nom des Français ? Par exemple, je vous montre une jeune pour dire que vous avez pris le disque privé gratuitement et que vous l'exploitez comme ça. Oui, à condition que tu démontes la liste en un préjudice. Mais non, on s'efforce complètement des projets, c'est du débat, c'est très suffisant. Dès lors que tu as un préjudice, tu peux demander réparation à celui qui t'apposent à ton préjudice. Après, il faut que tu t'appuies là, on s'appuie ici. Ok, et bien Marc, merci beaucoup. Applaudissements